et en intégralité du match de la Ligue des champions de la CAF, Al Hilal et El Merek, deux clubs soudanais qui se rencontrent tout à l'heure à 14h à Khartoum. Mesdames et Messieurs, bonjour. Direction musée national où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a remis hier à la ministre de la Culture les documents et les cassettes dans lesquelles sont répectoriés les échantillons des biens culturels de la République démocratique du Congo à restituer par la Belgique. Pati Tondwangou. C'est un échantillon des 84 000 objets culturels repris dans les documents et cassettes patrimoine de la République démocratique du Congo à restituer par la Belgique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a remis à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Katungou Foura-Kathrine, ce jeudi 10 mars 2022 au Musée national du Congo. Cérémonie sobre mais pleine de signification qui a connu de temps fort à l'ocution suivie de la remise proprement dite. Un hommage a été rendu au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchulombo, par le chef du gouvernement qui a salué son engagement lors de sa présidence à l'Union africaine, déplacé la culture, art et patrimoine au centre de son action. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le gouvernement attend de la commission technique et scientifique qu'elle documente pertinemment la requête congolaise devront aboutir à la demande officielle du gouvernement congolais assortie d'un calendrier consensuel d'opérationnalisation. Le gouvernement congolais s'appelle également à la signature d'un décret, que je l'ai dit, qui prendra en charge juridiquement la question de la protection du patrimoine culturel congolais. La restitution de ces biens par la Belgique est déjà au centre de réflexion au sein du ministère de la Culture à Martelly, la ministre Katungo Foura-Catherine. L'apport scientifique et culturel d'un délémentaire sur la connaissance de notre histoire n'est plus à démontrer. Et en remettant à la République démocratique du Congo, la Belgique a, une fois de plus, manifesté la volonté à faire de la question un pont qui rééligne aux deux cultures et non une source des tensions et des crises diplomatiques. Et pour la bonne conservation de ces patrimoines, une fois la République démocratique du Congo, la direction générale du musée national a émis les voeux de voir sa direction être dotée d'un bâtiment érigé sur son propriétaire à l'Inguala. Et en marge de la célébration de la journée des droits des femmes, le premier ministre Jean-Michel Samamoukonde a communié avec les femmes membres de son cabinet, du secrétariat général et celles des services rattachés, nous dit Patti Tondoan. Mois des luttes pour le droit des femmes, le premier ministre Jean-Michel Samamoukonde a honoré la crème féminine de son cabinet, du secrétariat général et des services rattachés à la primature ce jeudi 10 février 2022, date qui restera gravée dans les annales du cabinet du chef du gouvernement. Dans les jardins des premiers, la crème féminine en l'honneur a salué l'engagement et la volonté du chef du gouvernement de prêter main forte dans cette lutte pour la parité homme-femme. Qualifiant Jean-Michel Samamoukonde Kienge, dégenré cette crème féminine, cédite satisfaite de la représentation féminine dans son cabinet. Le chef de l'exécutif national n'a pas tari des loges pour saluer le courage des femmes qui militent jours et nuits pour la cause noble de la reconnaissance de la femme dans la société congolaise. Aussi, a-t-il rendu hommage à la première dame Denis Niaki Rotsi Sekidi, qui donne un plus dans l'effort de la femme congolaise pour la conquête de la justice. Je voudrais ici vous rendre hommage. Rendre hommage à toutes les femmes qui ont mené le combat de la femme et de la fille. En commençant par la distinguée première dame, madame Denise Niaki Rotsi Sekidi, elle porte en elle les souffrances de chacune d'entre vous au plus haut sommet de l'État. Je célèbre également les femmes membres de mon gouvernement qui travaillent sans relâche pour exécuter la vision du chef de l'État au travers du programme du gouvernement. Je vous célèbre, vous particulièrement, membres de mon cabinet et du secrétaire général, ainsi que des autres institutions rattachées à la primature. qui participent au-delà de leur rôle de mère, d'épouse, à faire fonctionner les services de la primature. Le premier ministre a en outre remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekidi Tchilombo, pour son implication personnelle dans les combats des droits de la femme autour du premier forum sur la masculinité positive. Il a pour conclure invité les hommes et femmes à poursuivre les efforts de combat pour l'égalité des chances, le respect des droits acquis et la conquête de nouvelles perspectives pour tous à des fins d'un lendemain meilleur. Ouverture aujourd'hui à Antalya du forum diplomatique du 11 au 13 mars. Les participants à ces travaux vont débattre du leadership, la promotion de la paix et la bonne gouvernance. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula représente la République démocratique du Congo à cette grande rencontre qui sera présidée par le président turc Taïp Erdogan. Antalya Diplomacy Forum s'est ouvert dans le sud de la Turquie. La République démocratique du Congo prend part active à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Lapala. Le leadership, l'économie verte, la promotion de la paix, la gouvernance démocratique et la diplomatie sont l'essentiel de thèmes qui seront abordés à cette grande conférence qui se tient en présentiel après la crise Covid-19. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui présidera la conférence d'ouverture de travaux, mettra certainement l'accent sur l'importance de trouver des solutions aux grandes questions du monde par le dialogue. Les politiques, les scientifiques, les médias et autres faiseurs d'opinion, au total près de 2000 invités, discutent des thématiques ici évoquées. La République démocratique du Congo, qui a précédemment signé plusieurs accords de coopération avec la Turquie dans le domaine militaire, de transport, de finances et d'infrastructures, ne manquera pas de tirer son épingle de jeu. La finesse qui caractérise l'approche diplomatique de Christophe Lutundula Palapé Napala va guider ses interventions au cours des panels à organiser après la cérémonie d'ouverture. Bientôt, le rapatriement des troupes onusiennes du bataillon de l'Ukraine va s'amorcer et c'est sur demande de Kiev pour renforcer ses effectifs militaires face à la guerre contre la Russie. Les travaux du sous-groupe de travail sur les droits de l'homme et la protection des civils et des droits humains ont démarré à Kinshasa, question de préparer les plans de retrait ordonnés et responsables de la MONUSCO en RDC. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo Kiesse, s'est réjoui du lancement de ses assises pour atteindre les objectifs à travers les différentes rencontres qui y seront organisées. Rose Moutombo a saisi l'occasion pour encourager les experts à plus d'assidité. Pour la ministre d'État, ses assises pourront aider la RDC et son partenaire la MONUSCO à un désengagement total tel qu'est prévu par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'en profite vraiment pour encourager nos experts pour qu'au moment opportun, nous ayons les conclusions de notre sous-commission et je les invite à beaucoup d'assidité et de serreux dans le travail. D'après les représentants spéciaux, adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations et de la protection, Kassim Dian, le plan de transition de la MONUSCO a été élaboré dans la perspective d'un transfert progressif des tâches de la mission au gouvernement de la RDC avec le soutien de toute l'équipe pays des Nations Unies et aussi de bien d'autres partenaires de la communauté internationale afin de permettre le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO. La République démocratique du Congo avait abrité récemment le dixième sommet de mécanisme de suivi et hier jeudi, les partenaires et les différents parties prenantes ont procédé à l'évaluation. Les récoltés lors de la tenue du dixième sommet de chefs d'État et des gouvernements, sommet tenu le 24 février 2022 dans la capitale congolaise sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tchekedi-Chilombo continuent de susciter des réactions dans le milieu diplomatique. Ce mercredi 10 mars 2022, Catherine Guchet, envoyée de l'Union Européenne à Kinshasa, a transmis au représentant du chef de l'État Félix Antoine Tchekedi-Chilombo au mécanisme national et du suivi de la Corcad Claude Ibalanquié-Colomba les félicitations de son institution pour la qualité de l'organisation de ces sommets. L'Union Européenne envisage l'élaboration d'un plan de paix, de sécurité et de stabilisation dans la région de Grand Lac. Sa présence à Kinshasa consiste à prendre en contact avec les parties prenantes pour l'élaboration de ce plan stratégique. Occasion donnée à Claude Ibalanquié-Colomba de présenter à son hôte point par point le détail de la feuille de route initiée par la République démocrate et du Congo pour sortir le pays de cycles de violences qui durent. Depuis plus de 25 ans, Claude Ibalanquié se félicite que les chefs de l'État réunis à Kinshasa lors de ses deuxièmes sommets ont tous à l'unanimité endossé cette feuille de route pour la paix à l'est de la République démocrate et du Congo et dans la région de Grand Lac. Après Kinshasa, Catherine se rendra dans les autres pays pour une mission similaire. Et en 2022, toutes les chaînes doivent migrer vers le numérique. Les membres du comité de pilotage du Comité National de la Migration vers la TNT travaillent sur l'effectivité de la feuille de route. C'est une première de l'année 2022. La réunion de membres du comité de pilotage du Comité National de la Migration vers la télévision numérique terrestre présidée par le ministre Patrick Mouyaya dans sa casquette du président du comité national. Pour le porter parole du gouvernement, il était question d'évaluer les avancées mais aussi deux points à réajuster. Nous espérons que cette année 2022, nous serons en mesure de nous assurer que les déployements qui ont été fait dans les neuf villes dans la première phase deviennent effectifs, c'est-à-dire que les chaînes dans les villes à l'intérieur du pays fassent la mutation vers la TNT. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, la mise en place de la commission technique des espères chargée de l'élaboration de la feuille de route. La commission technique des espères est un de points qui a été exécutée suivant les schémas que nous avions convenus l'année dernière. C'est l'un de points positifs qu'on a enregistrés tout à l'heure et bien évidemment il s'existe des difficultés notamment d'ordre opérationnel mais mon collègue de budget s'est chargé de faire un travail technique qui permettra de régler ces problèmes. Outre la bonne qualité des images et son, Patrick Mouyaya, président du comité de pilotage et président du comité national de la migration vers la TNT estime que cette migration a aussi apporté de programmes thématisés. Mais l'avantage c'est aussi pour les exploitants parce que vous n'avez plus de contraintes d'avoir des émetteurs qui vous permettent de faire de gros investissements. Vous disposez juste d'un canal au niveau du bouquet national qui vous permet de diffuser vos programmes. Rétenez que la RDC tient ainsi conformé aux directives internationales de l'Union internationale de la télécommunication mais aussi assurer le meilleur condition de réception du signal radio et télévision. Le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré de 145 territoires thème développé au cours d'un forum intellectuel entre la ministre après le président de la République Nana Manouanina et la jeunesse et studentine de l'ISC. Jacques Abouaba. Ces contacts entre la ministre après le président de la République et les étudiants ont permis une compréhension exacte sur les biens fondés de la vision du chef de l'État Félix Antoine du secré de Tulumbo pour le développement de la République démocratique du Congo. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants de l'Institut supérieur des commerces ISC ont été édifiés à travers un thème de qualité, le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires. Un bon pédagogue, Nana Manounina Kiumba a éveillé la conscience des uns et des autres sur l'importance du vouloir vivre et faire ensemble gage de la cohésion et l'unité nationale pour les développements communautaires intégrés des 145 territoires. C'est à nous tous de pouvoir accompagner le projet, sachant que c'est mon projet, c'est ton projet. Parce que si nous disons que c'est le projet du gouvernement, c'est le projet de l'autre, qui bénéficient, c'est nous tous. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse tout en résumant que les stratégies sont mises au point, entre autres, ce que nous résonons en ordre. Le projet lui-même est le fruit des idées venues de la base. C'est une intervention fonctionnelle comme les pédagogues disent, ça répond à un besoin qu'elle compte pour satisfaire la valeur. Ça n'est suivi un jeu de questions-réponses entre l'oratrice et la jeunesse et studentine de l'ISC qui, par la même occasion, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du Grand de la Nation à la base. Approche culturelle dans l'accompagnement psychologique, c'est le titre du nouvel ouvrage publié aux éditions L'Armatan par le professeur Augustin Mamba. Moubiahi, ce livre a été porté sur les fonds bâtissements par le recteur de l'université de Kinshasa, nous dit Lisette Moujinga. Je baptise cet ouvrage Approche psychoculturelle dans l'accompagnement psychologique de notre université mais également de toute la République démocratique du groupe. En présence de plusieurs invités venus de toutes les sphères, l'ouvrage du professeur Augustin Mamba Moubiahi a été présenté au public. Car en six pages divisées en deux chapitres, le premier porte sur les pourquoi de cette approche psychoculturelle et les secondes présentent les champs d'application dans l'accompagnement psychologique. L'auteur dit avoir apporté un outil nécessaire pour les chercheurs et les personnels de la santé. Il s'agit d'un ouvrage qui est d'abord mis à la disposition du personnel soignant dans le diagnostic mais deuxièmement il est également placé à tout le monde qui peut se faire une forme d'automédication donc une forme d'autocritique. Préfacé par le professeur Estache Banzasomwe et commenté par le professeur Emile Bungeli qui a loué les mérites de l'auteur et invité les autres psychologues à élargir les champs d'application. Les recteurs de l'université de Kinshasa qui a porté sur le fond baptism ses livres a salué l'accomplissement de l'intelligence et le couronnement du général-major Augustin Mamba Moubiye. L'Oxfam un mouvement mondial engagé à des personnes qui luttent contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. Cet atelier d'échange a permis à cette structure d'améliorer les oeuvres déjà réalisées comme dans les secteurs de la santé de la reproduction et dans l'hygiène ainsi que dans l'assainissement nous dit Diane Balaka Constance Mananga et Junior Rebounia. Répondre aux engagements en faveur de l'universalité de droits humains et l'an de cheval de bataille de l'Oxfam Voilà qui justifie cet atelier d'échange qui a pour but de marteler sur la vision d'un monde plus juste et durable. Au cours des assises les participants entablés sur les violences sexuelles basées sur les genres sur la santé de reproduction et sur le hoche entendaient la construction de latrines des incinérateurs de douches et la réhabilitation des hôpitaux. Son domaine est centré entre autres sur les droits des femmes tout en renforçant les réseaux féminins dont l'objectif est d'atteindre le grand résultat par rapport aux différentes plaidoyées des femmes. On a eu 12 mini-raisons d'addiction avec capacité de stockage de 3 à 5 mm cube dans les écoles de la direction provinciale de l'EPST. Les bénéficiaires de ce tour s'élèvent à 9 720 écoliers dont 5045 sont des filles. L'Oxfam adopte une approche féministe dans toutes les analyses, les actions et les interactions. En RDC, cette structure est présente pour l'instant dans 9 provinces, le nord et le sud Kivu, au Nitori, au Maniema, en Équateur, au Kassai, le Maïndombe et à Kinshasa. Les représentants de plusieurs organisations partenaires ont pris part à cette activité, notamment ceux du genre et de l'EPST. Suivant à présent cette sensibilisation sur la classe moyenne, tel a été le sens de cette journée de réflexion organisée au centre d'accueil Kimbanguiste dans la commune de Kassavoubou par la directrice générale de l'Agence pour la promotion des classes moyennes à Procem. Un commentaire de Bebo Stamba. Centre d'accueil Kimbanguiste, la délégation conduite par la directrice générale de l'Agence pour la promotion des classes moyennes, Fallou Moyouma était venue échanger avec le femme Kimbanguiste sur l'amélioration des conditions sociales des Congolais. La création de la classe moyenne conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, c'est la matière dispensée par Fallou Moyouma et son équipe. La directrice générale de la Procem donne ici le raison de la présence de son organisation au centre d'accueil Kimbanguiste. Il était très important que je vienne voir les femmes parler avec elles, qu'elles puissent comprendre c'est quoi exactement les classes moyennes et en ce mois de mars, c'est ce qu'on va faire pour qu'un grand nombre non seulement d'hommes mais particulièrement des femmes puissent participer. C'est tellement important que sans les femmes on ne pourra pas y arriver. La matière du jour a été captée 5 sur 5. La présidente nationale des mamans Kimbanguiste s'est réjouie de l'initiative de cette organisation. La Procem nous a suffisamment éclairé sur comment quitter la pauvreté, la nécessité de créer une classe moyenne en RDC et combien nous les femmes avons un grand rôle à jouer dans ce processus. L'agence pour la promotion des classes moyennes établissement sous tutelle du ministère de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises dirigé par Estache Mouazi Moumbebe a reçu mission de favoriser la création de la classe moyenne ce qui rime avec l'amélioration de la situation sociale des Congolais mieux la réduction du taux de chômage. 8 mars journée internationale des droits de la femme les femmes de la culture réfléchissent sur cette journée et la prise en compte de la parité hommes-femmes au sein du fonds de promotion culturelle. Sur un total de 392 agents et cadres que compte le fonds de promotion culturelle 115 constituent le personnel féminin en termes de représentativité et c'est grâce aux efforts consentis par le comité de gestion que dirige Christian Omar Richardarine qui tient à la participation efficace et efficiente de la femme pour l'essor de son établissement. Le directeur des ressources humaines Gratien Pia représentant personnel du directeur général l'a clairement démontré au cours de la journée d'échange organisée à l'intention des femmes du fonds de promotion culturelle. Un établissement qui s'est assigné la mission de promouvoir la culture et les arts. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille après nous avons rélevé quelques initiatives par rapport à notre entreprise comment faire pour que la femme puisse avancer accéder aussi à des grades supérieurs comme les hommes parce que la femme a les mêmes atouts que les hommes. Nous avons aussi parlé du rendement par rapport à la femme du fonds de promotion culturelle comment elle est sur le lieu de travail comment elle effectue son travail qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle améliore la qualité de son travail. On peut estimer qu'on a atteint les 30% mais nous nous disons que la femme peut faire encore plus parce qu'elle a les mêmes aptitudes que les hommes qui sont au sein du FPC. Nous remercions notre directeur général M. Christian Omari parce que c'est lui qui a permis que les femmes puissent se rencontrer aujourd'hui pour célébrer la journée du 8 mars. Cette rencontre est le cadre approprié qui a permis à ces femmes de la culture de formuler quelques recommandations notamment la prise en compte de la parité 50-50 au sein de cet établissement public art. Soutienne-t-elle la parité est un droit acquis et non une faveur. Les femmes devraient donc en jouir. Parlons encore de la femme et cette fois-ci dans la province de Cassio-Oriental où le gouverneur intérimaire Jeannette Longa vient de lancer les activités des femmes qui auront lieu tout au lot de ce mois de mars. C'était à l'esplanade de la mairie de Mujimai. C'est sous le haut patronage de la gouverneure de province intérimaire de Cassio-Oriental Jeannette Longa Moussamba que le ministère provincial du genre Familles et Enfants a organisé ce mardi 8 mars sur l'esplanade de la mairie de Mujimai la journée internationale de la femme. Cette manifestation qui a connu la présence du président de l'Assemblée provinciale a dans son mot de circonstance déclaré que plusieurs activités sont prévues ce mois de mars en rapport avec le thème de la journée de la femme. Dans son adresse, la gouverneure de province intérimaire de Cassio-Oriental Jeannette Longa Moussamba a invité les femmes cassayennes au travail pour la construction de la province avant de lancer les activités du mois de la femme. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter toutes les femmes élevis du Cassio-Oriental et s'élèver par le travail comme Jeannes comme Florence Aïtan La cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique des matériels aratoires constitués des brouettes des bêches des houx des râteaux des arrosoirs et des pulvérateurs aux cultivatrices. Suivre à présent ce premier atelier organisé à l'Uniquine sur le système LMD c'était une rencontre d'échange de haute portée scientifique qui marque le point de démarrage de ce système qui uniformise l'enseignement universitaire à travers le monde Rodi Panda Commentaire L'année académique 2021-2022 à l'Université de Kinshasa sera placée sous les signes de la première année du système LMD Assurance directeur de l'Uniquine le professeur docteur Jean-Marie Kayendentumba C'était ce mercredi à l'occasion de la clôture du premier atelier de formation sur la mise en oeuvre du système LMD entendez licence master et doctorat dans cette alma mater durant trois jours les participants ont échangé sur les maquettes des huit filières d'enseignement en RDC Pour Jean-Marie Kayendentumba les systèmes se fondent sur la compétence et les dynamismes Le train est en marche à l'Université de Kinshasa 4 des 12 facultés étaient déjà dans le système LMD 2021-2022 s'inscrit à l'Université de Kinshasa sous le label LMD Les défis sont énormes mais nous avons quelque chose qu'on ne peut pas nous arracher c'est l'engagement En sa qualité de coordonnateur scientifique de ses assises le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa le professeur Estache Banza Sommouen a sensibilisé les professeurs participants à ses assises sur les avantages qu'offrent les systèmes LMD Le médeau d'enseignement change l'environnement éducatif change toute réforme exige qu'il puisse y avoir une prise en charge Sur le plan éducationnel le contenu de la matière ça devient le contenu utile en forme celui qui sera utilisé directement par la société La mise en oeuvre du système LMD peut échouer partout sauf à l'une équine C'est le souhait ardent du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouyindon Zangui Voilà et le ministre du tourisme Moudirun Tsimba vient d'initier deux projets dans le parc des mangroves à Mwanda celui d'aménager un espace pour contempler les lamantins et la construction d'un bel de verre à l'embouchure du fleuve Congo pour permettre aux éco-touristes Plus de détails dans ce reportage de Nadine Niangou En vue de promouvoir l'éco-tourisme au parc de mangroves à Mwanda fait naître par excellence de la République démocratique du Congo par l'océan Atlantique Le ministre du tourisme Maudirun Tsimba vient d'initier deux projets Le premier consiste à aménager un espace pour contempler le lamantin autrement appelé vache des mers Il s'agit des gros mammifères herbivores qui vivent dans les eaux plus profondes du luttoral à l'embouchure du fleuve Congo Les second projets concernent la construction d'un belvédère à l'embouchure du fleuve Congo ceci pour permettre aux éco-touristes d'admirer la splendeur du fleuve Congo à cet endroit Un site qui se l'a reconstruit ou des bungalows qui se l'a reconstruit avec le respect des normes environnementales et aujourd'hui nous sommes dans une île formée par des coquillages ces coquillages forment un bloc comme si c'était un bloc de béton et lorsque vous marchez ça produit du son Nous avons vu ici un groupe de pêchers qui vont participer dans les projets comme guide touristique qui seront formés par l'ICSN Nous pensons juste ajouter un produit encore nouveau ce qu'on appelle un produit dans le package de l'éco-tourisme Ces deux projets traduisent la volonté politique du ministre du tourisme Modé Rontimba dans le cheval des batailles et la création des zones d'expansion touristique en République démocratique du Congo Dans le casseille central un lot important de matériel respiratoire contre la COVID-19 s'éteint du gouvernement central et le gouverneur Kabatou a procédé à la remise effective dans les hôpitaux Vendredi 4 mars 2022 que le gouverneur de province d'interim Tarsis Kabatou Silambouyamba a remis officiellement les matériels de réanimation de lutte contre la pandémie de COVID-19 envoyés au casseille central par le gouvernement central pour appuyer les hôpitaux dans la prise en charge efficace des cas positifs avérés des COVID-19 Dans des termes clairs et concis le numéro 1 de la province a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekédi-Tilombo ainsi que son gouvernement conduit par le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé eux qui ne dorment point sur leur laurier la santé de leurs administrés les ténant à cœur L'avantage de remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 Nous remercions également le gouvernement de la République dirigé par son excellence Samaloukondé qui est premier ministre lui qui a fait aussi son cheval de bataille la lutte déclenchée par le président de la République Motif de satisfaction pour les médecins directeurs de l'hôpital provincial de Kananga et la chef des divisions provinciales de la santé du Cassin Central qui ont rassuré qu'ils seront très regardants quant à l'utilisation orthodoxe de ces matériels constitués des lits des réanimations électriques concentrateurs d'oxygène respirateurs radionumériques et oxymètres de poules qui sont un geste salutaire posé par la République en faveur de la promesse du Cassin Central Ce journal a été décalé de 30 minutes en raison de la retransmission directe et en intégralité du match de la Ligue des champions de la CAF Alilal et El Merek deux clubs soudanais qui se rencontrent tout à l'heure à 14h à Khartoum C'est ici que prend fin ce journal Merci de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !